Comme je l'ai dit, enfance musicale, vous avez l'oreille absolue. Je l'ai plus. Ah bah tant mieux pour vous parce que vous trouviez ça pénible. C'est-à-dire que l'oreille absolue, tu entends toutes les putains de notes. C'est-à-dire un trait de violon au cinquième rang, tu l'entends. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Mais c'est une seme énorme ! Patrick Sébastien doit-il quitter France 2 ? Oui ou non ? Vous nous le dites. Alors, Gérald Demaillet, vous dites oui, il doit partir de France 2. De toute façon, Delphine Arnotte a dit qu'elle aimait pas les hommes blancs de plus de 50 ans. Et elle n'aime pas Patrick Sébastien, il rentre pas dans sa charte. Oh, tu m'as fait peur ! Parce que lui, il était demandeur, hein ? C'est chignol ! Mon vrai plaisir, de toute façon, c'est d'être sur scène. Là, je repars... Je suis à Rouen et à Lille au mois de février. Bien sûr. Alors avec le petit bonhomme, mais avec plein d'autres choses. Et Lille et Rouen, ils peuvent toucher du blé pour catastrophe naturelle ? Oui. Ah oui, oui, plein hors sec, hein ? C'est bien pour les villes, alors. Alors, l'album, c'est J'assume. J'assume tout. Ouais, c'est un album de fête, hein, comme je fais d'habitude. Ah, c'est très world music, hein, parce qu'il y a de la salsa, du jazz... Il y a un peu de fou, ouais, ouais. Du reggae, des vrais musiciens. Il y a même du rock avec l'instrumental de WASH. On est toujours le chanteur, mais les musiciens sont vrais. Alors, Montréal, vous êtes devenu vedette à l'âge de 19 ans. Et alors, quand vous avez eu du succès la première fois, vous dites que vous avez été rejeté au Québec à cause du racisme. Votre sponsor vous a lâché. À deux reprises, on m'avait engagé pour être porte-parole, je ne vais pas nommer les marques, mais... Banania ? Très connue. Vous avez des nouvelles de Laura Smith, voilà, la fille de Johnny. J'étais assez surpris, mais heureux aussi de l'apprendre. Tout le monde va vers une belle réconciliation. Ah, voilà. Qui est magnifique et inattendu, je dois le dire. Et aux dernières nouvelles, Johnny irait mieux, donc... Tout ça est un... Moi, je vais y aller. Fais rire Gilles Bernès, par exemple, mais... Non, mais c'est les infos de Bernard, c'était genre de la merde. Ah, ça devient sympa, le tennis, quand même, hein. Mais je vais commencer à regarder les matchs de tennis. Alors, vous avez 16 ans, donc, et la célébrité vous est tombée dessus. Ça vous plaît ? Oui. Alors, vous avez bien joué, quand même, hein. Oui, très bien. Très bonne saison. Vous avez élevé votre niveau de jeu. Je crois que j'ai beaucoup progressé cet hiver. Ça va mieux tabler sur au bras gauche ? Non, parce que comme t'as un strap, là... Ouais, c'est exprès, comme ça. Les chéris, dans un instant aussi, on va parler de danse avec les stars. Les éliminations sont-elles jouées d'avance ? C'est la grande question qu'on vous pose. En tous les cas, ils ont un scénario écrit d'avance. Voilà. Donc, c'est déjà joué d'avance. Sauf que parfois, ça leur échappe. Mais dans leur tête, il dit voilà, ça serait bien quelque chose... Et il a raison, Gilles. Entre un 9, qui est une excellente note, et un 7, ça peut tout changer à la fin. Eh oui, parce qu'il y a deux d'écart, en fait. Mais oui, non, mais... Ouais, mais deux d'écart, c'est important. Vous êtes en train de devenir une très grande joueuse de tennis, mais vous avez que 16 ans. Vous rêvez d'un prince charmant ? Oui. Il serait comment, ce prince charmant ? Animateur de télé ? Peut-être, on sait jamais, hein. Vous restez avec nous, Tati ? Je crois. Ça me ferait plaisir. Ah oui, moi aussi. Elle est charmante, vraiment. 16 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans le livre, il y a des chapitres thématiques, donc avec des mantras. Il y en a un que je comprends pas bien. Voyez la vie dans sa globalité. C'est un mantra aussi, c'est voyez la vie dans sa globalité, c'est voyez l'avenir, voyez, projetez-vous. Il faut savoir lire derrière les mots de chaque mantra, en fait. Alors en plus, maintenant, vous êtes riche ? Euh, non. En fait, ça dépend ce qu'on entend par être riche. L'album précédent s'est quand même vendu à 600 000 exemplaires, merci au bispo d'ailleurs, au passage. Mais c'est pas mal d'argent, non, quand même, non ? Euh, non. Mais un jour, tu pourras t'acheter des manches, quand même, ça rentre. Il y a de l'argent, quand même, 600 000 albums. Un tweeto a révélé deux cartes du jeu de société Burger Quiz qui sortira le 16 octobre. Deux cartes dont une, voilà, qui parle de moi. Voilà, donc Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux, on rappelle, qui est Kim Jong-un. Capucine à la nave, qui est Kim Jong-un ? Bah, c'est la Corée du Nord, c'est un dictator quand même. Bah oui, oh, ça va ! Oh, ça dénomne ! Jean-Yann a été donc votre compagnon pendant de longues années. Nicole Calfant. Alors, vous êtes la seule à l'avoir quittée, de toutes les femmes qu'il a eues, non ? J'en sais rien. Vous tentez tout pour le recontacter. Vous avez la tante devant sa porte pour lui annoncer que votre grand-mère polonaise est morte. Il s'en fout ? Complètement. Ouais. Je le fais pas chier, je le harcèle. Il ne cède pas. Au bout de quatre grand-mères, il avait compris. C'était pas un coup, non plus. Hier, il y avait un numéro de zone interdite très poignant. C'était sur les maisons de retraite. Ce sujet a énormément fait parler, car il a montré l'envers du décor, avec des images très choquantes, comme je vous l'ai dit. S'il vous plaît, Bernard Montiel, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Non, je trouve que c'est une vraie réalité qu'ils ont montrée là. Moi, malheureusement, j'ai connu ça de près pour une personne. Mais il est trop jeune pour y aller. Mais j'y pense déjà. Et vous rencontrez aussi sa femme, évidemment. Jacqueline Allard. Voilà. À un moment, il y a une projection. Vous avez la projection. Et vous voyez Jean qui se lève et qui se dirige vers une dame qui entre et qui présente à Raoul Coutard en disant, c'est ma femme. Vous allez vomir dans les chiottes. Oui, oui. Et je me dis, cet homme ne sera jamais à moi. Il a une femme, même s'il en est séparé. Cette femme existe. Elle est là. Et Jean est venu vers moi. Il m'a dit, t'inquiète pas, ma gueule. Parce qu'il m'appelait comme ça. Ça se trouve, il disait, t'inquiète pas, ta gueule. Oui, voilà, voilà. C'est ça. Lorsque vous avez offert une maison à une famille. C'est bouleversant. Je l'avais vu. Et c'est émouvant de voir tous les gamins pleurer, parce que la maison était dégueulasse. Ils étaient tellement déçus. La maison est magnifique. Oui. Et on offre rarement des cadeaux comme ça à la télévision aussi. Oui, mais arrêtez d'être comédocs. Il rigole. Oui, on offre rarement des cadeaux comme ça à la télévision. C'est Laurent Baffi, il n'est pas 1er degré. Il m'avait dit qu'il est con, mais là, je suis... En vrai, c'est bizarre, quoi. Non, mais c'est vrai que le mot vagin est prononcé 123 fois dans la pièce. Mais c'est vrai que c'est pas un joli nom. Entre nous, pénis, c'est pas mieux. C'est pas terrible non plus. Ah non, mais c'est médical. C'est pas terrible non plus. C'est clinique. Oui, c'est... Moi, je suis fille gynécologue, donc j'ai un... Ah oui. C'est un mot qui ne me choque pas du tout. Pénis, je trouve ça très clean parce que c'est... Ça dépend du pénis, hein. Non, il y a des mots qui... Applaudissements pour eux ! Applaudissements pour les Saint Anne Peppers ! Vous vivez une aventure incroyable. Vous avez été repérés par Universal. Et depuis, voilà, c'est un carton. Vous êtes un groupe de retraités de Dunkerque. Mordue de chorale. Il y en avait quatre de plus à la création. Rires. 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 Oh là là. C'est pour les gens qui voudraient régler leur poste. Rires. 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 Je peux t'en donner une ? C'est pas cool pour son coiffeur. Mais bon... Vous avez un coiffeur ? Une coiffeuse. Une coiffeuse. Un toiletteur plutôt. Rires. C'est quoi ton prénom ? Merci à vous, merci. Merci d'avoir accélère. Ça plate pour voir. Merci. Les chéries. Alors, vous pourrez enlever un spécial 6 ans sur C8 parce que c'est bien sûr en ce début d'émission, on va reparler. Faut repartir avec la chorale madame. Rires. 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 Faut pas reparler. On va vous faire une interview croyance. Est-ce que vous croyez à la télépathie ? Oui. Je crois que ça nous arrive à tous aussi une ou deux fois ou même une ou deux fois par année ou justement on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Je pense à la même chose. Elle arrive souvent même dans les restos quand arrive l'addition. Rires. Allez-y, j'ai un numéro qui vient de m'appeler. Est-ce que c'est Alain Chabat ? Ça me semble rien parce que c'est un numéro qui est un numéro, j'ai l'impression, de star. C'est peut-être lui qui m'appelle. Non mais je vous le dis parce que c'est un numéro genre un peu… Comment vous voyez que c'est un numéro de star ? C'est facile à retenir par exemple. Il y a que des zéros. 0-5, 0-5, 0-5. Il y a 6-0 alors généralement c'est pas… C'est soit un numéro, soit ton chèque. Non mais c'est ça. Ce qui est encore plus drôle c'est que vous avez menti à TF1. Vous leur avez fait croire que vous étiez maçon et vous avez oublié de leur expliquer que vous aviez fait de la tôle quoi. Oui. Donc aujourd'hui vous sortez un livre de 600 pages chez Grasset qui s'appelle Le Capital. Vous avez produit des films. Vous avez produit des films de Catherine Breillat, d'Assayas, de Claire Denis, de Laetitia Masson. Et aujourd'hui vous publiez un livre de… Une collègue. Capucine, merci d'être là en tout cas. C'est un amour. Est-ce que ça te fait plaisir de revoir ? Parce que tu faisais partie de l'équipe. Est-ce que ça te fait toujours plaisir d'en revenir ? Ça me fait plaisir d'en voir tout le monde sa fin. Qui t'a le plus manqué ? Bah c'est vous. Oh ! Non c'est vrai ? Ouais. Ça me fait plaisir. Il faut en sucer David pour réussir. Alexandra, est-ce qu'il est toujours aussi galant dans la vraie vie ? Vas-y vas-y. Pas toujours non. Pas toujours non. Voilà. Est-ce qu'il boit des bières en regardant le foot et la télé ? Quand j'en achète, ouais. Ouais. Est-ce qu'il se gratte les couilles en regardant le foot et la télé ? Quand elle en achète, ouais. Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous, bah vous avez tendance un peu à draguer vos chroniqueuses tout ça. Bah alors est-ce que c'est vexant pour moi ? Mais vous avez jamais rien tenté quoi. Je suis hyper triste. Ah non mais avec personne, ici avec personne, à part Isabelle. Et pourquoi j'ai les boîtes ? Comment ça va ? Bien. Vous connaissez Laurent Baffi ? Oui. Vous vous aimez bien tous les deux. Vous vous appréciez ? Oui. C'est pas bien. Faut détester les gens. Ah non, pas du tout. Pourquoi ? Je sais pas, je me rends pas compte. T'as l'air étonné. Non, non, non. Non parce qu'en général, les comiques entre eux, ils se... Oui mais il est pas très drôle.